hello les scrap addicts c'est Justine on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de l'ADT zibuline puisque aujourd'hui je vais vous parler des fameux cachets de cire dont celui-ci alors j'ai déjà fait une vidéo précédente où je vous montrais en fait comment on pouvait faire des magnètes avec des cachets de cire en intégrant tout simplement un petit aimant à l'intérieur ça vous permet de tenir vos photos mes mots ce genre de choses en tout cas de vous faire des petits magnètes à coller sur les frigos tout ce qui est en métal on va dire donc j'en avais fait plusieurs dont celui-ci que j'ai doublé au niveau de l'aimant alors là vous voyez du coup les aimants que je viens de rajouter dessus voilà mais en réalité ils sont à l'intérieur de mon cachet pardon et du coup vous voyez que quand on met comme ça il s'accroche forcément du coup au niveau des aimants et en fait je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser cette technique là pour réaliser une fermeture d'album donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui une couverture d'album alors après je vous montrerai très certainement du coup comment le compléter à l'intérieur ça va ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo je ne sais pas trop encore en tout cas du coup on va s'atteler du coup à la création de ce type de fermeture d'album donc au niveau de la technique je vais pas tout vous remontrer puisque je vous avais déjà fait un tuto précédemment avec la fameuse technique pour mettre un cachet enfin un aimant dans votre cachet de cire là la seule différence qu'il faut noter on va dire c'est que du coup forcément si vous mettez deux aimants l'un à côté de l'autre alors votre cachet de cire il n'est pas non plus archi extensif vous n'allez pas faire un gros pâté comme ça donc le but c'est de garder un cachet qui soit à peu près de cette taille là en sachant que le blanc est transparent donc j'ai été obligé de faire deux couches comme je vous ai montré du coup avec celui ci donc la seule chose c'est qu'il faut que vous rapprochiez au maximum du coup vos deux aimants pour ça moi je mets mon doigt en fait avant de couler du coup ma cire enfin mes deux petits points de cire bah du coup je j'ai mis mon doigt comme ça et pour voir en fait à quel moment il se repoussait ou il s'attirait donc là vous voyez par exemple il se repousse donc bah je vais les laisser comme ça voilà hop et du coup bah là ça me donne ma distance maximale et minimale on va dire même entre chaque entre chaque aimant et donc on va pouvoir faire notre fermeture d'album comme ceci normalement ça devrait fonctionner donc pour ça il va vous falloir du carton donc moi j'ai pris mes petits morceaux de carton enfin mes petits morceaux de cartonnette que j'ai déjà préparé il vous en faut du coup moi c'est du carton de calendrier de 2 mm il n'y a pas besoin d'avoir un énorme carton il faut quand même avoir un minimum d'épaisseur et vous allez comprendre pourquoi après on a donc du coup un morceau de 10 cm par 10 cm voilà ensuite vous avez deux morceaux de 10 cm par 5 cm ici il vous en faut bien deux et ensuite il vous faut deux autres morceaux de 10 cm par 2,5 cm pour faire une certaine épaisseur au niveau de votre mini pour pouvoir mettre des pages donc j'ai déjà préparé mon morceau de papier à en coller la seule chose que je enfin dont je vais vous demander d'être vigilant et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je me suis trompé je me suis dans mes mesures j'ai fait des bêtises sur ma préparation c'est pas grave on va corriger ensemble du coup ça va me permettre de vous montrer comment je fais j'ai fait du coup une marche de 2,5 cm ça va être le rebord de mon papier que je viens refaire enfin retourner j'ai fait du coup un grand espace ici puisque ça va correspondre aux 10 cm de fond j'ai fait n'importe quoi là voilà ça va correspondre du coup aux 10 cm de fond de ma cartonnette et ensuite j'ai laissé une petite marge de 0,5 et je vous conseille vivement d'en laisser au moins 0,5 parce que vous allez voir que sinon vous allez avoir des soucis pour fermer votre mini je vais être très honnête je viens de recommencer un mini que j'étais en train de faire et que je n'ai pas réussi à fermer parce que je n'avais pas laissé assez d'épaisseur assez de largeur je me demande même si je vais pas passer sur 0,7 parce qu'il fait 2 mm d'épaisseur j'ai peut-être passé sur 0,7 et donc bah du coup après j'ai fait des bêtises je vais faire 0,7 0,7 je trace l'entrée voilà et ensuite vous faites pas comme moi parce que là j'ai fait 5 cm mais non pas du tout c'est la petite épaisseur donc de 2,5 cm et on rit on y rajoute 0,7 voilà comme ça ce sera fait donc je me mets bien sur ma deuxième ligne 2,5 et ensuite 3,2 voilà on va faire la même chose de l'autre côté vous voyez j'ai voulu m'avancer et au final j'ai fait des bêtises voilà donc ça on ne tient pas compte on s'en fiche on 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 voilà bon on va y arriver on va y arriver je vais remettre de la colle parce que j'ai déjà tout utilisé sur mon premier mini la joie de recommencer alors ensuite donc du coup je vais en coller mon carton voilà donc j'ai collé tout ce qui est le milieu on va dire et puis les deux petites largeurs ensuite au niveau de mes de mes grandes longueurs de mes 5 cm qui vont former du coup ma couverture avant et bien j'ai besoin du coup de prendre la mesure entre mes deux aimants donc j'ai à peu près deux centimètres allez 1,9 donc je vais essayer de me positionner au milieu je vais prendre deux centimètres on va faire un tout petit peu moins de 1 et je vais faire ma petite marque ici et ma petite marque ici ensuite je viens prendre du coup mon petit aimant je le positionne sur mon petit point mon petit repère et je viens faire du coup le tour avec mon crayon voilà donc j'ai fait mes ronds je vais maintenant venir prendre mon cutter de précision et je vais venir tracer donc hop mon rond et je vais venir enlever enfin dédoubler en fait mon carton pour pouvoir mettre mon aimant à l'intérieur ce que j'ai pas envie en fait finalement c'est qu'il y ait une épaisseur vous voyez je viens enlever du coup un petit peu de un petit peu de carton alors faites attention de ne pas transpercer votre carton non plus c'est pas le but voilà donc mes deux aimants ils ont trouvé leur petite place à fleur de à fleur de carton si on peut dire je vais avant de les fixer avec un petit point de colle je vais tout simplement en fait vérifier leur voilà leur positivité fin le fait qu'ils soient bien attractifs l'un avec l'autre puisque du coup je vous rappelle ça va former ma fermeture d'album donc je veux être sûre que ce soit bien les bons il faut que je remonte un tout petit peu celui-là bon bah écoutez c'est le moment de faire des petits ajustements si vous n'avez pas positionné vos votre motif assez droit moi ça me semble pas mal comme ça allez je vais venir y mettre un petit point de colle dans chaque voilà histoire que ça tienne donc je les prends dans le bon sens il faut que je les mette comme ça c'est ça donc il faut bien que j'en colle on Sous-titrage MFP. Merci. ... ... ... ... ... ... Alors maintenant, on va passer à l'accordéon à l'intérieur de notre couverture. Puisque vous avez votre couverture comme ça. D'ailleurs, je vous montre tout de suite. Hop ! Tadam ! Ça ferme la couverture. Voilà ! Je trouve ça trop bien. Ça fonctionne aussi du coup très bien pour les boîtes. Donc, à l'intérieur, on va venir faire un petit accordéon. Donc, j'ai pris du papier A4. J'ai coupé une bande de large de 9,5 cm. Ensuite, vous faites un trait à 9,5. À chaque fois, en fait, finalement, on va faire 9,5. On va venir, hop, hop ! Ses ongles, ses ongles, ses ongles. 9,5. Ensuite, là. Donc, de nouveau, 9,5. On marque le pli. Là. Je suis partie dans le mauvais sens. Hop ! Voilà, comme ça. Et donc là, je vais refaire encore 9,5. Et là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le principe, ça va être, du coup, hop ! Voilà ! De venir coller celui-ci à celui-ci. Et puis, vous continuez autant que vous avez envie. Et voilà, mon accordéon, il est fini. Alors, vous voyez que j'ai mis du scotch double face, du coup, à une extrémité pour pouvoir venir le coller, tout simplement, comme ceci. Et en fait, j'ai tamponné, vous voyez, sur certaines pages. J'ai tamponné, clic, clac, c'est dans la boîte pour pouvoir faire les emplacements photo. C'est un petit tampon de chez Comptoir du Scrap que je trouve plutôt sympa. Il y a photo ici, clic, clac, c'est dans la boîte et photo du jour. Donc, ça va permettre de mettre des jolies petites photos dedans. Donc, c'est un album que je vais venir offrir. Je viendrai, tout simplement, finir la décoration avant de le coller. Je vous conseille de faire comme ça parce que sinon, vous allez galérer. Voilà ! Et donc, une fois que l'album sera terminé, ça donnera ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi et que c'est une manière originale, du coup, de fermer ses albums. Voilà ! Écoutez, dites-moi vraiment ce que vous en aurez pensé en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour ne pas louper d'autres tutos qui pourraient être tout aussi intéressants. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos ! Sous-titrage ST' 501